Mes chers amis, nous sommes proches d'Halloween et je vais vous raconter des histoires d'amour qui font peur. Alors parfois la peur n'est pas exactement celle qu'on pense. Voici la liste des histoires qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par un asile de fous, après ça on parlera d'un homme qui ne part pas, on parlera d'un tarologue bizarre, on va parler ensuite d'un billet de théâtre remboursé, puis d'un amour à sens unique et enfin d'un aveugle et d'un chien qui boit de la bière. Commençons par la première histoire qui est la suivante. J'ai rencontré Stéphanie à une fête en 2004 et nous sommes restés ensemble pendant 7 ans. C'était parfait, elle était l'amour de ma vie. Je lui ai demandé de m'épouser, elle a dit oui. Elle était ma meilleure amie, ma partenaire de crime, ma coéquipière, mon âme soeur. Nous n'étions fiancés que depuis 3 mois lorsque Stéphanie a été assassinée par une personne instable à son travail dans un établissement de santé mentale. C'est un enfer sur terre, maintenant tout ce qu'il me reste dans ma vie c'est notre chien, Dutch, le chien qui m'a probablement sauvé la vie. Et je lis ça, je suis triste, l'histoire est affreuse. On dirait un film, la personne en dessous dit je ne pourrais pas imaginer que ma femme meurt soudainement comme ça à mon frère. Je vous présente mes condolences absolument. Et dites ont-ils attrapé la personne qui a fait ça ? Ce à quoi l'autre répond dans un établissement de santé mentale. Donc probablement déjà enfermé. Je suis passé par deux états en très peu de temps. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, une autre histoire, on va vite aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés dans un bar et nous avons bu quelques verres. Mais j'avais une impression étrange de sa part. Alors je lui ai dit que je devais partir après environ 30 minutes. Je l'ai raccompagné à la gare, je l'ai dit au revoir, puis je me suis dirigé de l'autre côté de la rue vers une cible. Mauvaise traduction, c'est vers un Target, c'est les magasins américains. Après avoir quitté Target, je suis allé à Best Buy puis à Starbucks. Mais en sortant du Starbucks, le mec se tenait dehors. Il m'avait suivi tout le temps. Notre rendez-vous s'était terminé il y a environ deux heures à ce moment-là. Ça, c'est une histoire qui arrive fréquemment. Et je suis sûr que dans vos amis, il y a des choses à peu près similaires qui se sont passées sur les applications de rencontre. Je viens d'avoir mon premier rendez-vous depuis cinq ans. J'étais un désastre. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec Tinder jusqu'à la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé cette femme qui s'appelle Cara, 21 ans. Et à ma grande surprise, ça a matché. Elle répondait à mes messages, même si elle mettait qu'elle était une mauvaise écrivaine et me laissait souvent en lecture, ce qui n'est pas un problème pour moi. Alors, j'ai finalement eu le courage de demander si elle voulait me rencontrer. Elle acceptait. Ouais, maintenant, je n'avais pas passé à côté de cette opportunité. C'était le premier rendez-vous que j'avais depuis cinq ans. Je devais travailler dur pour y arriver, pour y parvenir. Tout d'abord, j'ai fait une liste de sujets possibles à aborder, en fonction de ce que je savais d'elle. Elle sentait être une féministe très active. J'ai donc lu un peu de Beauvoir pour ne pas être pris au dépourvu, même si elle me demandait mon avis par rapport à ça. Il se trouve qu'elle poursuivait également des études d'art. J'ai découvert qu'il y avait une exposition de cette artiste post-moderne des années 70 et j'ai obtenu deux billets. Encore une fois, j'ai lu un peu sur lui, donc je pouvais donner mon avis si on me le demandait. Et enfin, elle semblait être très intéressée par les choses holistiques, comme le tarot par exemple. Alors, j'ai trouvé ce café qui correspondait en quelque sorte au thème pour lequel nous pouvions nous rencontrer. La date idéale était fixée, on se rencontrait enfin pour prendre un café, discuter un peu, puis on irait à l'exposition. Et si j'avais de la chance, peut-être qu'on s'embrasserait à la fin. Je l'ai rencontré à la porte et nous sommes entrés. L'endroit était très joliment décoré. Nous avons donc passé un peu de temps à regarder toutes les petites sculptures et œuvres d'art sur les murs. Puis, un homme arrive, un certain Dave, juste devant eux. Ce sont des choses à vendre si vous le souhaitez. Je vous fais aussi des lectures de tarot aujourd'hui. Cara, donc sa nouvelle date, lui dit, nous devrions faire une lecture. Et il répond, bien sûr, ça semble intéressant. Grosse erreur de sa part. Nous sommes allés à une table à côté et le gars a tiré le jeu, si c'est comme ça qu'on appelle ça. Le gars continue à faire ce qu'il voulait et à parler de ses choix de vie et ainsi de suite. Il est devenu personnel. J'ai pu voir l'effet que ça avait sur elle. Elle n'arrêtait pas de le regarder profondément dans les yeux alors qu'il lui parlait de ce avec quoi elle pourrait avoir des difficultés émotionnelles. Pour ma part, je me suis senti un peu mis à l'écart, pour être honnête. Le temps a passé et ils continuent de parler de leur vie, des relations, etc. Maintenant, ça commence à me déranger vraiment. Alors, j'essaye de mettre un terme à tout ça en disant. Alors, tu veux qu'on aille à l'exposition, Cara ? Je pense qu'elle fermera dans une heure ou deux. Elle sourit, regarde Dave et dit, mec, tu adorerais vraiment cette exposition. Tu devrais venir avec nous. Et voilà, elle a invité le grand et beau Dave à l'exposition. Il a accepté. Ils ont continué à parler tout au long du chemin. À la porte, j'ai fait s'en rendre pour un appel téléphonique et je suis parti en disant qu'il y avait une urgence. Elle a dit que c'était dommage, mais elle n'avait pas l'air très triste. Je suis rentré chez moi. J'ai pleuré sous la douche. C'est mal traduit. C'est rentré et... C'est un garçon. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré sous la douche. Et je ne me suis jamais senti aussi inutile toute ma vie. Ce mec vient de m'enlever mon rendez-vous. Et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder ça. On a tous connu ça. On l'a tous connu. Je n'avais pas de grandes attentes quant à la façon dont le rendez-vous allait se terminer. Mais c'était quand même difficile. Premier rendez-vous au bout de cinq ans quand même. Allez, prochaine histoire de dates qui ne marchent pas très bien. Racontée par un barman cette fois-ci. Alors, la traduction n'est pas terrible, donc je vais la remettre avec les bonnes phrases. Ils prévouent ensemble de sortir et de se rencontrer. Et elle conduit cet homme à l'événement. Mais avant même d'arriver, l'homme dit qu'il doit faire la petite commission. Il ne trouve aucun endroit avec des toilettes publiques. Alors, il se réfugie dans une ruelle pour faire la petite commission, derrière une benne ordure. Puis, elle l'entend commencer à jurer abondamment. Se demandant ce qui ne va pas, il admet finalement qu'il a joué perdu et qu'il a fait la grosse commission dans son pantalon. Elle l'a rapidement conduit chez lui avec les fenêtres ouvertes, sans que personne ne parle. Fin du rendez-vous. Pourquoi je vous mets cette histoire ? Quel est le rapport entre ça et Halloween ? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une histoire d'horreur. Dans ma tête, c'est une histoire d'horreur. Encore une autre histoire d'horreur atroce. J'ai vu un type au théâtre où je travaillais, il était habillé et avait des fleurs pour la Saint-Valentin. Il est resté assis dans le hall pendant plus d'une heure, puis s'est discrètement approché du comptoir pour demander s'il pouvait rendre ses billets. Ça, c'est la pire histoire d'horreur. Une autre histoire de barman. Je tenais un bar vide un soir quand un beau mec aveugle d'une quarantaine d'années avec un chien d'aveugle est entré. Il s'est assis au bar et m'a posé quelques questions. Je vais lui apporter du vin. On dirait que ça part comme une blague. Il va y avoir une fin rigolote. Pas du tout. Il était vraiment sympathique et nous avons passé un bon moment à discuter. Il m'a dit qu'il devait y retrouver son rendez-vous et qu'ils allaient ensuite voir un spectacle. Il m'a leur demandé, et mon chien, est-ce qu'il peut s'asseoir au bar ? Je demande, tu veux dire un tabouret au bar ? Il ferait ça. Il répond ouais. Il n'y avait personne d'autre. Le barman répond, ok mec, bien sûr. Il claque des doigts. Encore une fois, ça sonne comme une blague. Le chien, un berger allemand adulte, sauta sur le tabouret du bar. Lui, son chien, était maintenant assis en face de moi. On était tous les trois à la même hauteur. C'était assez amusant et je m'amusais beaucoup à plaisanter avec le gars. Il a ensuite demandé si son chien pouvait boire une bière. Perplexe, il verse une bière IPA dans un bol devant le chien, qui a tout avalé en 10 secondes à peine. Pour info, il ne voulait même pas parler du chien qui buvait de la bière. Il n'arrêtait pas de dire les choses les plus drôles et de raconter les choses les plus intéressantes. Je n'ai jamais autant de ma vie voulu continuer à parler à une personne que je venais juste de rencontrer. Il me tenait dans la paume de sa main. Et pourtant, je suis un homme hétéro. Cinq minutes plus tard, la femme la plus sexy que j'ai jamais vue est entrée et a dit « Salut Jerry ! » Il a payé sa facture et il est parti avec elle et le chien pour aller voir un spectacle de jazz pour leur premier rendez-vous. C'est le mec le plus cool que j'ai jamais rencontré. Je pense tout le temps à lui. Pour vraiment s'appeler l'ambiance, je vous mets le visage, je vous mets une expression de quelqu'un qui vit quelque chose de très particulier. Et cette expression, vous la connaissez. Regardez les vidéos. Voilà mes amis, si vous voulez que je fasse de temps en temps une vidéo un peu détente comme ça, mettez-moi-le en commentaire. Et si vous n'aimez pas ça, mettez-moi-le aussi en commentaire. Comme ça, je saurais. On ne peut faire aussi que des vidéos qui sont très sérieuses sur cette chaîne. Salut à tous, bye.